Alors, le raisonnement par la concession. Donc, c'est commencer par admettre certains points de la thèse adverse de façon à mieux contredire cette thèse adverse. Donc là, ici, l'exemple concret. Alors, je sais que Nora n'a pas le droit de sortir sans ses parents. Ça, c'est une espèce de concession, d'accord ? C'est un élément de la thèse adverse que tu commences par admettre. Bon, je sais que Nora n'a pas le droit de sortir sans ses parents. Ensuite, tu vas admettre cette concession pour mieux la contrecarrer, pour mieux la contredire, avec ce fameux « mais ». Mais, cette Nora qui n'a pas le droit de sortir avec ses amis, elle semble triste, dépressive. Et en plus, les professeurs lui reprochent son manque de maturité et d'autonomie. On lui reproche à Nora d'être encore une petite fille. Donc, ici, tu en conclues que si tu parles à tes parents, donc si vous voulez que je gagne en maturité, laissez-moi sortir avec mes amis. Dernière sorte de raisonnement, le raisonnement par l'absurde. Donc, raisonner par l'absurde, c'est démontrer les conséquences absurdes que pourrait avoir la thèse adverse. Ici, tu commences par évoquer l'élément, la thèse adverse. « Je n'aurai pas le droit de sortir car tu me l'ordonnes, mais si tu me donnais l'ordre de me jeter par la fenêtre, devrais-je t'écouter ? » Donc, là, ici, on voit bien que cette thèse adverse est ici rendue complètement absurde par le phénomène de comparaison par l'analogie. Merci. Sous-titrage ST' 501